Générique 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 Il a réglé la ceinture, enfin j'appelle sa ceinture, il a réglé pour ma taille, il m'a donné et j'ai commencé à jouer. Je lui ai fait des démonstrations de ce que moi je savais jouer, avec une corde. Et il m'a félicité, il m'a dit, ah petit, mais tu joues bien, aujourd'hui t'as bien petit, aujourd'hui t'as très bien. Alors là c'était pour la première fois que j'avais joué à la guitare électrique. Et j'ai eu ce baptême avec Bavon-Marie-Marie. Et puis surtout quand on a déménagé, quand on est allé à Matongé, c'est là que... Là vous quittez Gombe ? On a quitté Gombe. Pour aller maintenant ? Oui, oui. A l'époque Gombe c'était Kalina ? Kalina c'était Kalina. Et Matongé c'était ? Matongé c'était Rankin. Rankin, donc maintenant c'est... On a quitté vers les années 72 je pense, on est allé à Matongé. Alors à Matongé j'avais une guitare, je commençais aussi à progresser avec la guitare, puisqu'il y a quelqu'un qui était belgicain qui m'avait apporté un livre sur les accords de guitare. Et ça m'a aidé à progresser. J'ai appris les accords mineurs, septièmes, majeurs. Alors on est arrivés à Matongé, un voisin à moi était un ami de classe avec Pépé Féli. Pépé Féli ? Pépé Féli Manoacou. Ah Manoacou, Waku Desaïko. Oui. Enfin pas un ami à moi, c'est un grand du quartier. Alors comme je jouais à la guitare, lui il aimait chanter, alors il m'appelait, il composait et moi je jouais avec lui. Alors il m'a mis en contact avec Pépé Féli et j'allais chez Pépé Féli pour essayer d'apprendre aussi. Chez Manoacou ? Chez Manoacou. A la maison ? A la maison chez lui. Je pense que Manoacou à l'époque devait avoir 20 ou 19 ans. Et vous ? Je ne sais plus. Mais il était fort en guitare. Il était fort en guitare. Alors je lui posais des questions, je lui posais des questions. Et il m'a donné quelques clés, il m'a donné quelques clés pour la guitare solo. Et puis j'ai commencé à jouer. Je suis devenu soliste aussi. Et puis ça n'a pas duré. Je ne pouvais pas me manifester à Kinshasa parce que papa était pasteur comme je dis. C'est quand je suis allé à l'internat que j'ai joué pour la première fois avec l'orchestre de l'internat. Et puis, j'ai quitté l'internat. Quand j'ai fini à l'internat, je suis venu en Europe. Je suis venu en Europe, c'était en 76. Merci beaucoup. L'Europe est encore comme ça. On va prendre l'étape de l'Europe. Nous vous rappelons que nous sommes avec le pasteur Joël Toumba. Un son. On verra l'étape de l'Europe. Pasteur Joël Toumba en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501